Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. De retour en studio, j'ai avec moi Hervé, Mitch et Patrick Isara Second. Comment ça va, messieurs ? Ça va très bien. Avant de commencer l'émission, Patrick, j'ai vu, et je pense que plusieurs personnes ont vu, que tu as entamé un projet quand même assez extraordinaire. Puis quand tu regardes aussi, j'ai lu le post que tu as fait sur Instagram qui est assez inspirant, qui t'a amené à, OK, pourquoi t'as parti ce projet-là, qui est le livre que tu as écrit, Striving to the Top. Et je peux en dire plus, je veux que tu nous en parles, Striving to the Top. Pourquoi ce titre, puis pourquoi le livre ? En fait, toi, à commencer, je pense que c'était en 2012, fait que j'étais encore au secondaire, et ça partit juste avec un style de, c'est comme, tu sais, un motto, là, tu sais, exemple, il y avait YOLO, puis il voulait dire ST3. Striving to the Top, c'est ST3, donc ST3, il y a 3T, Striving to the Top. Donc, c'est là que j'ai voulu faire ce petit groupe. On était quelques gars ensemble. Et après, j'ai vu que comme c'était pas une clique, mais plus une manière de penser, donc, tu peux pas avoir une clique, c'est plus qu'un clique, c'était plus que juste 12 gars qui viennent ensemble et qui parlent de leur projet. Et, tu sais, je l'avais laissé de côté parce que je me disais, je voulais pas le garder avec mes amis et tout, je voulais que ça soit plus gros que ça. So, en le laissant aller, je sais que, tu sais, mes parents, constamment, me disaient, ah, il faut que tu retournes là-dessus, mais c'est comme, ah, je trouvais pas que c'était le bon moment et tout. Et, c'est juste qu'il y a un an, maintenant, en tant que joueur, ça fait un an à peu près, quand j'ai eu 19 ans, c'est là que je me suis dit, tout à coup, je me disais, qu'est-ce que je vais accomplir avant que j'ai 20 ans? Et, tout de suite, ça m'est venu en tête, ça m'est revenu en tête et je me disais, comment que je vais faire pour faire quelque chose avec ce mindset-là de ST3, de Striving du table, est-ce que, tu sais, tu laisses pas les vents contraires te faire tomber, tu vas pas laisser les circonstances de la vie, les situations de la vie impacter nécessairement tes décisions au niveau de, ok, est-ce que je laisse tomber ou non? Je trouve qu'une des choses que j'ai réalisé de notre génération, on est la génération avec le plus de potentiel, mais malheureusement, on n'a pas le mindset des anciennes générations. Tu sais, les anciennes générations, c'est comme s'ils ont été built pour passer à travers des choses plus dures. Mais nous, c'est comme si maintenant, il y a une petite affaire, un petit froid. And we fall. Exactement. Tu sais, c'est plus compliqué que back then. Et je me disais, comment qu'on peut avoir quelque chose qui va maintenant défier la personne à strive until they get to where they need to go? Et c'est là que je me dis, il n'y aurait mieux d'écrire un livre parce qu'un livre, même si j'ai beau parler pendant 80 ans, à un moment donné, il faut que je meure. Les paroles sont fortes, mais elles écrivent. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai senti bon d'écrire ce livre, « Shaving to the top », qui est là pour restructurer le mindset de la personne qui le lit pour l'accomplissement de sa destinée. Donc, je crois vraiment que ce livre qui va être disponible jeudi, le 14 juin, je crois que c'est… en fait, c'est un livre qui se lit à chaque jour. C'est 31 chapitres. Ça se complète en un mois. C'est très facile à lire, mais je crois que ça défie toutes les choses. À chaque chapitre, c'est un thème. Par exemple, la résilience, le courage, le focus, le travail d'équipe, l'aspect d'eux-mêmes, c'est important d'être coaché. C'est toutes des choses que je crois qui vont être importantes pour l'accomplissement de la destinée de la personne qui le lit. Et je crois qu'une chose… comment englober tout ça, c'est disant que ça, c'est le mindset ST3, « Straving to the top ». Et tu vois, je vais te poser cette question-là parce que, you know, dès que tu fais quelque chose, you have to be ready for the critics. Exact. Pour les critiques, tu vois. Puis moi, la question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que tu as peur… Qu'est-ce que tu réponds aux gens, en fait? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui diraient, Patrick, you're 20, what do you know about Straving to the top? T'as rien encore vécu. Les gens peuvent dire ça, écoute, tu parles de résilience, but you're only 20. Moi, j'ai 30 ans, 35 ans, j'ai beaucoup plus d'espérance dans la cravate que toi. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui vont te donner cette critique-là? Puis, pourquoi je devrais lire ton livre? Pourquoi ton livre est crédible à l'âge que tu as? Est-ce que je vais te poser une question? Définite. Qui a trouvé la loi de la gravité? Isaac Newton. Avec quel âge? That's a good question. It was 23 years old. Moi, je crois que, malheureusement, si on se limite à l'âge de la personne, c'est là qu'on peut faire grave erreur parce que, I don't think it's a question of age, but it's a question of wisdom. Est-ce que je parle en anglais comme ça? Non, mais tu peux parler en anglais. Moi, je ne crois pas que c'est une question d'âge, mais c'est une question de sagesse. Et je crois que, moi, personnellement, je crois que ça peut aider. Et maintenant, c'est à la personne de voir, à la place de, on le dit bien, don't judge book by its cover. Read it. Une fois que tu le lis, après ça, certainement, si tu veux me critiquer, j'ai sans problème, mais je crois quand même que ça peut aider beaucoup de gens. J'aimerais juste qu'on le montre très clairement à la caméra. Donc, Striving to the Top, disponible jeudi 14. C'est où qu'on peut se procurer le livre? C'est sur Amazon, tout en ligne, donc tu peux le pre-order and you're going to get it directly. Dax, Striving to the Top de Patrick Isaac II. Exact. Merci. Et là, Patrick, t'es avec nous à Ben Wagon. Yes. Parce que t'es aussi un fan de sport. Oh, gros fan. Et donc, on est venu discuter avec nos habitudes qui sont là, Hervé, Mitch, du basket, récemment. Écoute, NBA Finals sont terminés. J'étais sûr, exactement comme le hockey, moi je pensais que quand on allait tourner aujourd'hui, il allait rester au moins deux, trois games au playoff. Malheureusement, ton cher ami LeBron s'est fait balayer. Je crois, je ne suis pas sûr de la statistique que j'avance, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se sont fait balayer en Finals. Très peu. Très peu. Enverons 6. Enverons 6. Et je crois que LeBron, LeBron déjà là, et son record en Finals est 3-6. Et de ces 6 défaites, 2, ça a été des balayages, des balayages. Donc moi, je veux, je veux qu'on, par contre, ma question que j'ai pour vous, il a été balayé en 2007, puis on disait qu'il y avait une équipe qui était extrêmement pourrie. Et là, il a été balayé en 2018, où il y avait une équipe qui n'était pas tant meilleure que qu'elle avait en 2007. Donc la question que j'ai pour, oh, tu pourras répondre sur ça, mais je l'ai avec toi en premier. L'action que j'ai pour toi, c'est est-ce que LeBron, avec cette défaite-là, mérite d'être critiqué? Tu commences avec moi. Oh, je conseille, toi! LeBron a du blâme à prendre. Tous les joueurs dans une équipe ont du blâme à prendre lors d'une défaite. LeBron n'est pas un joueur parfait. Il est extrêmement bon, mais pas parfait. Faut que tu mettes en premier parce qu'il y a beaucoup de critiques, de beaucoup de fans de LeBron qui vont te le dire. Avant de critiquer LeBron, il faut que tu lui donnes un chatard. Je vais être honnête avec toi, j'en prends souvent. LeBron a joué une très bonne série. Il a fait tout ce qu'il pouvait. J'imagine qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Quand même, 51 points, 8 rebonds, 8 à 6, match numéro 1. Ils ont perdu avec une gaffe de l'équipe au complet. Tout le monde a à prendre dans cette défaite-là. On critique beaucoup J.R. Smith sur la première défaite. Georgia va avoir manqué un free throw à la fin de la journée. Il rentre le free throw, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Là, maintenant, c'est une question du joueur en défense pour empêcher la shot. Le coach a à prendre, LeBron a à prendre. LeBron lui-même ne savait même pas s'ils avaient un timeout ou pas. Donc, on parle de situation de match parce que tu es supposé savoir, LeBron est supposé savoir ça aussi. Tu comprends ? En tant que leader, tu es supposé savoir ces choses-là. Puis le prêcher à tes... À tes disciples. À tes disciples. Donc, sur ce point-là, je pense que LeBron, oui, il a dû pleure à m'apprendre. Le reste de la série après Game 1, elle était finie. On s'entend. Ils ont eu peut-être un espoir en retournant chez eux. Peut-être essayer de gagner un match. Après, qu'est-ce que Keddie leur a fait au match numéro 3 ? Tout le monde savait que c'était un balayage. Je suis sûr que les codes des coups du match numéro 4 étaient très bons. Ton père on top. D'accord avec ça, Patrick. Est-ce que LeBron mérite d'être critiqué ? Moi, je ne crois pas qu'il mérite d'être critiqué. LeBron, avec tout ce qu'il a fait, c'est sûr qu'il est dans les tops. Qui auront marché sur terre et qui ont joué au basket. C'est sûr qu'il est dans les tops. Je ne crois pas qu'il va être critiqué du tout. Je crois que dans le fond, là où est-ce que je pourrais dire qu'il pourrait être critiqué, c'est s'il commence à blâmer ses défaites sur d'autres choses. Moi, je crois que c'était juste une défaite. Il a perdu. C'est tout. Et des fois, il faut l'accepter. Ton équipe n'était pas meilleure que l'autre. Mais là, de même, comparer les équipes avant qu'il y a eu... Moi, je n'aime pas vraiment quand les joueurs vont aller chercher dans leur historique pour avoir back-down quand je jouais avec... Mais avec qui en 2007, justement ? Il n'y avait personne. Larry Hughes. C'est son meilleur joueur. Oui, mais la vraie chose, c'est que dans 10 ans, on ne pourra pas dire qu'il n'y avait personne dans les Cleveland. Mais tu as quand même un gars qui avait déjà du 30-15, 25-15 à Timberwolves. Oui, c'est pour ça que je t'ai regardé. En parlant de Kevin Love. En 2007, il n'y avait pas de Kevin Love. Non, mais c'est ça. Mais dans 10 ans, par contre, en 2028, est-ce qu'on va dire que le Brown Gym, il était tout seul ? On ne peut pas regarder cette équipe-là et dire qu'il n'y avait personne. Il y avait du talent qui était là. Tu avais Jeff Green qui est déjà un champion. Il a déjà gagné avec les Bossy Celtics. Tu avais Perkins qui était là, c'est un leader, mais il n'y a pas à jouer. Il était en soute. Il y avait des bifaculmans. Il n'y a pas vraiment joué. Quel autre joueur qu'il y avait qui a quand même de l'expérience ? Il y avait des championship pedigree dans l'équipe. Yeah ! Mais le... Vas-y, 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 vas-y. Moi, je veux juste, avant de répondre à ta question, je veux juste répondre à Patrick. Ça fait pas mal au cœur. 3 et 6, quand tu vas à la finale autant de fois, comme tu t'habitues, tu prends les victoires. Quel autre Hall of Famer peut dire qu'il y a été en finale neuf mois ? Est-ce que tu vas aller au finale neuf mois et perdre six fois ? Ou gagner trois fois ? Est-ce que tu aimerais aller en finale neuf fois ou pas y aller du tout ? Non, si tu seras pas des gars qui n'ont jamais gagné, ça je comprends. Oui, mais quelqu'un a gagné, quelqu'un a gagné, il ne va jamais répondre oui. Mais Patrick, toi, tu disais que dans dix ans, on va retourner et on va dire que quelqu'un a joué avec Kevin Love ou un Jarrah Smith ou un Jeff Green. Dans le basket, je suis sûr que vous êtes tous au courant, c'est toute une question de match-up. Le Cavaliers, maintenant, oui, c'était meilleur que celle de l'évolution de 2007. Mais c'est sûr que match-up-wise, ils n'étaient pas faits pour battre Golden State. De la même façon, match-up-wise, Portland ne pouvait pas battre Pelicans parce qu'il n'y avait personne pour AD ou bien même Rondo qui play off Rondo, c'est une autre bête. Donc, match-up-wise, cette équipe-là n'était juste pas prête. Quand on regarde les matchs, quand j'ai regardé tous les matchs, malheureusement, tu verrais, dans la Game 1, LeBron a décidé qu'il va prendre contrôle et qu'il va amener cette équipe-là vers une victoire. C'était un point où il y a une faute, une gaffe mentale de pouvoir avoir le Game 1. Game 2, LeBron a encore essayé de prendre son équipe sur son dos, mais tu verrais qu'il a commencé à être un peu fatigué parce que, tu sais, c'est beaucoup. Les Golden State Warriors, transition, tu fais une erreur, c'est fini. Tu payes, tu payes, tu payes. Est-ce que c'était vraiment de la fatigue ou c'était autre chose? Non, 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 il y avait de la fatigue là-dessus. C'est la première saison où LeBron a joué 82 matchs dans la saison mondiale. C'est la première saison où il a joué tous les matchs dans les playoffs et puis il y a l'average. Tu regardes, c'est le number one average en minute. C'est beaucoup une 15e saison aussi. Mais l'affaire de jouer tous les matchs de la saison, moi, je ne peux pas prendre ça comme, c'est un exploit, tu es payé pour jouer 82 matchs. Ce n'est pas un exploit, c'est une explication de quand tu arrives à un certain niveau. C'est la 15e saison. Si c'est la 5e, 6e saison, je peux dire, OK, ce n'est pas si gaffe que ça. C'est la 15e saison, il a joué aux Olympiques, il a été en 9 finale, comme on l'a dit. Il a joué aux Olympiques, ça fait 8 ans qu'il n'a pas joué aux Olympiques. Parce que, tu sais, je trouve que ce n'est pas balancé comme statement parce que les Warriors ont été 4 années straight en finale. C'est la même chose qu'il n'a pas joué aux Olympiques. Ouais. Donc, de dire qu'il est plus fatigué que l'un et l'autre. Mais je n'ai jamais dit qu'il est plus fatigué. Mais là, il faut que tu n'en feras pas pour un point là. Je pense qu'il faut que tu prennes que ça fait 9 années qu'il sera en finale. Ça fait 9 années que lui, entre la fin de sa saison à lui et le début de l'autre, tu sais, l'espace-là est beaucoup plus réduit. Il joue beaucoup plus de matchs que les autres joueurs. Dans ses jambes, il y a 9 milestones en finale. Non seulement ça, il y a 15 saisons. Plus les 15 saisons. Je pense que c'est ça que le monde n'arrive pas à comprendre. C'est que, this is year 15 going 16. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à la saison 15 qui sont en train de jouer au niveau que le Blanc joue présentement. Mais encore une fois, au niveau match-up, ce n'était pas un bon match-up. On voyait dans le game 3, même le game 4, tout ce qu'il faisait en off-line, c'est tu prends la balle, jubble, jubble, jubble. Il reste trois secondes à make a shot ou bien à passer to the corner. Parce qu'il n'y faisait pas confiance. Il n'y faisait pas confiance à ses joueurs. Personne ne faisait les shots. Game 4, Lebrun n'a pas essayé. Il n'a pas essayé. Non, mais... Après la game 1, Lebrun est venu et dans la courte de presse, tu pouvais voir, tu pouvais lire dans ses dires. Mais il l'a dit. Il l'a dit, c'était fini. Il savait. Mais là, je vais sur ça avec vous. Moi, on m'a tout le temps dit, on m'a tout le temps dit que c'est dans les difficulties que tu vois le leadership de quelqu'un. Après game 1, c'était done. Lebrun s'est dit, c'est fini. Dans son nom verbal, c'était done. Est-ce que là, maintenant, voir ça, ça ne l'affecte pas, le leadership de Lebrun? Est-ce qu'on peut dire que Lebrun, ce n'est pas le leader qu'on pensait qu'il était? Pour moi, cette saison-ci, la NBA doit un gros merci aux Cavaliers pour tout le drama qu'il leur a donné durant la saison. Au début de la saison, même avant la saison, avec le gros trade d'Asia Thomas-Carrie. Milieu de saison, l'un autre trade, Asia Thomas-Gone. Puis on ramène tous ces joueurs, c'est Wink players, Ronnie Hood, George Hill, Jordan Clarkson, whatever, Larry Lance. Vous étiez tellement chaud. L'équipe, je n'ai jamais vu des gens sursauter pour deux matchs d'affilée de gagné. C'est comme si j'avais vu l'équipe et j'avais gagné deux matchs après, c'était grave. Ils avaient gagné 12 ou 13 de suite à un moment donné. Mais ça, c'était avant qu'Asia Thomas-Carrie s'arrive, mais lui, il a tout foré. Mais mentalement parlant, au niveau du leadership, LeBron a dû composer avec deux équipes, puis aussi composer avec Tyrone Lue. Tyrone Lue, il a fait son bout de chemin puis il a reçu vers la fin de la saison, il a dit que j'ai besoin d'un mental break. Tu vois que mental illness is real. Dans l'NBA, on peut le voir de plus en plus. Fait que tu vois que LeBron avait un maintien quand il est venu parce qu'au début de la saison parce que c'était lui puis Dwayne Wade. Best friends, best buddies, ils vont commencer avec cette équipe-là. Là, Dwayne est parti. Là, LeBron se retourne au regard et dit à qui est-ce que je peux dire « Yo, you got my back ». Kevin Love, oui, c'est un gars qui est 2010, 2010 quand il était à Tim Rose, mais est-ce que c'est vrai comme quelqu'un qui peut prendre le bac de LeBron James ? Et cette saison, il y a eu beaucoup de problèmes aussi, Kevin Love. C'est ça. Fait que mentalement, pour LeBron James, c'est la saison qui, pour moi, la plus impressionnante de Russell différents. Tu vois même lui comme il a vu Zer un peu. Moi, je crois que je crois qu'en s'il y a de la question, la question c'était est-ce que son identif a été affixé ? Pour moi, non. Pour moi, c'est clair. Comment il a handled le aftermath de la première c'était « It's wrong ». Oh, dans le play-off ? Ouais. Ok, c'est sur le basketball. Tcha t'a dit que le même LeBron ne savait pas qu'il y avait un time-out de disponible. C'est pas moi qui dis ça, non, c'est LeBron. Non, la vérité, là. Mais ça, je suis bon, c'est correct. Mais la responsabilité du coach. Non, c'est ça. Le coach en staff était supposé arriver. Absolument. Quand Jorge a été vers le free-throw line, il est supposé reprendre son équipe puis dire « Guys, this is what's gonna happen si on fait le free-throw, this is what's gonna happen if we don't. This is the time that's left, this is the time that we have left. Et puis that's it. Mais Tarun n'est pas fait. il était encore dans son estime de « back in the Lakers ». Il jouait le match puis il s'est fait emporter par le moment. Tout le monde l'a foiré. C'est LeBlam. Oui, tu peux dire à JR. À tout le monde. Tout le monde. Pour moi, LeBlam est égal à tout le monde. Mais de la même façon où les Raptors ont perdu leur premier match contre Cleveland, de la même façon que Cleveland a perdu le premier match contre les Warriors, t'as vu l'effet que ça a fait pour les Raptors. C'est le même effet que ça a fait pour les Cavaliers. Même plus parce que dans le Game 1, ils avaient un espoir que « Oh, on peut jouer avec ces gars-là. Oh, on peut gagner le premier match. Oh, si on gagne ce premier match-là, on va perdre le deuxième match. On va aller à Cleveland puis qui sait ce qui va se passer. Mais là, c'est arrivé, t'as perdu. Tout espoir est fini. Après Game 1, même au début overtime, j'ai même parlé à la télévision, je me dis « Oh, this is over and four ». Mais c'est là que je te dis. C'est là que maintenant ton leader doit embarquer puis « light up a fire ». Mais LeBlam n'est pas stupide non plus. Tu penses que LeBlam dire que « Oui, moi, je vais avec ce gars-là puis je vais battre les Warriors ». Non, mais LeBlam, non, still, un leader ne va pas juste show up quand il sait qu'il peut gagner. Un leader va show up quand il sait qu'il n'a pas de chance puis il doit faire quelque chose. LeBlam, je trouve il a show up avec ses actions. Par contre, ça bouge trop souvent. On le voit qu'il crie sur les joueurs. Moi, je trouve que c'est pas la attitude à avoir en tant que leader. Golden State, tu ne vas jamais voir quelqu'un crier sur les joueurs. Je ne sais pas comment, bro. Attends, attends, attends. LeBlam, comme ça ? Non, non, mais... LeBlam, c'est de soi à l'air du fils de LeBlam, comme lui. Draymond, c'est sa personne. Ce n'est pas le fait qu'il est leader ou pas. On l'a toujours dit. Steph est le capitaine de cette équipe-là. Agreed. Draymond est le heartbeat de cette équipe-là. Un heartbeat peut aller vite, peut aller lentement. C'est quelqu'un qui est émotionnel, qui est impulsif. Mais un vrai leader va être... Est-ce que tu as déjà vu Steph ? Il est composé. Steph, il est composé dans tous les cas, dans n'importe quelle chose. Compose, somewhat. C'est pas Compose ? Avec ses joueurs, je parle en tant que... Tu parles du mouthpiece, là, pis tout, là ? Non, non, mais je parle qu'en général, tu as dit que Steph est Compose comme sur la même ligne, c'est pas vrai. En termes de leader, en termes de leader. Oui, parce que Steph est Steph, mais Steph aussi, à Draymond, il n'est pas capable de jouer tous les rois. Non, mais je commence à te dire, mais LeBron, l'on parlait de l'aspect leadership, je trouve que... Il a manqué, il a manqué, cette finale-là, il a manqué de leadership. Je t'explique pourquoi, parce que... C'est mon opinion à moi. Arrivé au banc, on a vu, tout le monde a vu la vidéo virale. Où est-ce que les gars ont appris qu'ils avaient un time-out, pis... Il a vu le divop, là. Le vœu en bas, t'as vu, 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 il est parti, il est passé. J.R. Smith avait... Tu vois, il est affecté, il a besoin que quelqu'un le relève. Pis J.R. Smith, c'est un pion important aux Cavaliers. Regarde, le moment que lui, c'est ça. Et LeBron ne savait pas que Johnson allait avoir besoin d'un pep talk, c'est-à-dire qu'il a besoin de le relèveur. LeBron servait ça, là, quelqu'un le fou. Mais dans le moment, un moment fou, LeBron a joué un match incroyable, 51 points, c'est ça, le leadership. C'est ça, le leadership. Mais c'est normal, c'est l'aspect humain. Tu peux pas demander à, déjà, un one of the greatest of all time, d'être encore, de s'élever au niveau mental quand une petite erreur a effacé tout. Personne parle de la game de LeBron en passant. Tout le monde parle de la gaffe à J1. Ou bien que LeBron, que LeBron, son nom verbal, c'est tout ça. Il y a rien à dire de la game de LeBron. Personne ici, je crois, on n'est pas fous, personne ici va critiquer le game-clé de LeBron. Il est un peu taquemot de toute la game. Personne. Je suis sûr et certain que quelqu'un ici aurait dit, on aurait donné le final de MVP à LeBron, personne n'aurait dit Harry, qui robb Kevin LeBron. Personne. Ce qu'on te dit, c'est que ton leadership... On s'en met dessus. On s'en met dessus. On s'en met dessus. Ce qu'on te dit, c'est que lorsque les moments sont difficiles, c'est là qu'on voit le leadership d'un joueur ou non. À ce moment-là, c'était le plus critique. La game n'est pas encore finie. Tu t'en vas en overtime. Deuxième est cold et resterait cold en overtime. Tu as la possibilité de... Tu parles à ton équipe, pep talk, light up a fire. Oui, tu as foiré. Je te jouais après. C'est correct. Après la game, on va se perdre. Tu as vu les vidéos de Supreme? Je vais faire exactement ce que Supreme te veut. Mais la game est là. Moi, je veux gagner. LeBron le sait, je gagne un game moins, la série change complètement. Toute l'histoire. Toute l'histoire change. On peut même game 6. Même game 7, ça dépend de comment tu joues à Cleveland. Mais c'est ça que je veux dire. Cette erreur-là était fatale pour tout le monde. Puis, encore une fois, le mental que LeBron a subi cette saison, pour moi, ce n'est pas une excuse, mais ça explique... Puis tu peux le voir. La réaction, ce n'est pas une réaction normale. Comme, « We had a time out. » Coach, c'est « Yes. » Puis même Tyroneau le savait. « Maybe I shouldn't tell you this, but yeah, we do. » Non, mais même lui. Puis là, tu le vois comme... Il veut pleurer. C'est comme si... Mais pourquoi on doit trouver une excuse encore pour lui ? Moi, je ne crois pas d'excuses. Moi, je ne crois pas d'excuses. C'est une explication. Une explication. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a manqué de leadership. Il y a manqué de leadership. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas dire que c'est vrai ou pas. Moi, je trouve que... Quand ça fait à LeBron, puis tout le monde le sait, c'est que... À cause qu'il est venu à... à 18 ans, puis tout le monde avait des high expectations pour lui. Il a reached expectations, puis même, il a surpassé les explorations. Il n'a jamais eu de troubles hors-terrain. Il a toujours tout fait pour sa communauté. Il est un grand joueur. Il est un grand joueur. Il est un grand joueur. Mais dans l'air où on vit, on dirait qu'il peut... On ne peut pas lui donner un pass. Ou on ne veut pas lui donner un pass à cause de la décision qu'il a fait pour aller à Miami. On ne veut pas lui donner un pass. Moi, je ne crois pas que c'est à cause de la raison. Moi, je crois que c'est à cause de qui qu'il est pour la Ligue. Il va avoir l'attention qu'il va être faite sur tout ce que tu fais. Et lui, il a compris ça depuis. Très jeune, c'est ça que je lui dis, LeBron mérite un respect de tout le monde à cause de comment qu'il se tient en tant que non-athlète, mais en tant que père, en tant que mari, en tant que... En tant que humain dans la société. Même en tant que fils pour sa mère. C'est un exemple. Je veux dire, tu ne peux vraiment l'attendre. C'est un pass. La seule chose qu'on peut critiquer, c'est le joueur. Mais LeBron sait qu'en faisant ça, la réaction qu'il a eu, tu pensais vraiment pas que tu avais de caméra. Il savait... Ah, mais LeBron a trop d'années d'expérience pour savoir que tout ce qu'il allait faire allait être vu. Oui, mais à quel point on n'arrive pas à dire que LeBron veut contrôler son narrative. Donc, tu ne veux pas me dire qu'il ne savait pas qu'on a eu cette réaction-là. Mais non, mais non, mais tu veux qu'il soit dans la game, tu veux qu'il passe aux caméras, tu veux qu'il passe à son legacy. Non, mais LeBron il le sait. Guys, guys. C'est des trucs... C'est des snatches. Le game, moi, il y a eu une erreur qui s'est passée. Tout le monde était disappointed and that's it. Close book. Je ne suis pas d'accord parce que c'est pas un rookie. Si c'est un rookie qui vient de rentrer et là, il est encore émotionnel, OK, c'est correct, mais il y a trop d'années d'expérience. LeBron sait quelle pression qui est là médiatique sur lui. LeBron il sait, il est regardé de partout. Je vais te poser une question. Est-ce que Cleveland aurait dû passer round one quand il est là? Cleveland n'aurait même pas d'être au playoff. Juste là en parlant, juste là en parlant, tu vois comment il a travaillé fort. Cette année, c'est l'année où il a travaillé le plus fort. Tout le monde peut dire « Do you agree or not? » Oui, mais la question est-ce que ça affectait son leadership? Ça prouvait quelque chose? Oui, mais Carrie Irving est parti pour quoi? Carrie Irving est parti parce que Carrie Irving voulait avoir l'attention d'une superstar. Non, moi je crois que Carrie Irving, si LeBron était le proper, le proper, je prends un exemple, c'est comme au football, je sais que c'est football sur une affaire là, mais Brett Favre, pourquoi Aaron Rodgers n'a jamais senti besoin par ça? OK, pourquoi exemple, le QB... Brett Favre et Aaron Rodgers ne s'entendaient pas de toute façon. Aaron Rodgers voulaient le spot, puis Brett Favre était encore là, fait que ça avait fait un clash. Mais est-ce qu'Aaron est parti? Parce que Carrie a demandé de quitter. Ben Brett Favre, Brett Favre, ça retraite. Il pouvait pas le même temps, anyway. C'est un peu différent parce que dans l'NBA, les joueurs contrôlent l'attitude qu'on prend à l'AFR, c'est les owners pour les GMs. Let's get it. OK, exemple, un autre exemple. Tu vois, OK, moi je crois que lorsque tu as un bon leader, tu ne vas pas avoir quitté le leader. Jamais. Oui, puis non. Si tu as un problème de pride, tu as un problème de bon dessus, l'attention, OK. Tu peux-tu parler de Carrie, OK, c'est cool, mais même Carrie a boosté durant le play-off. Carrie, t'es où? Ben, il était blessé. Ben, c'est notre histoire. C'est notre histoire. OK, je vais dire une histoire, mais même Carrie, OK, les repos sont sortis dernièrement que he's not committed to the Celtics. Pourquoi tu penses que ça a arrivé? Parce qu'ils ont bien joué sans lui. Ils ont gagné sans lui. Puis lui, lui, ça leur diminuait, il est blessé. Tu vois qu'il est là et puis comme, OK, ben, I guess Boston's the way I'm supposed to go. Carrie, pour moi, Carrie, il voulait partir parce qu'il voulait vraiment avoir l'attention à lui et à lui. Moi, je crois qu'il est vraiment jeune. Mais il y a quelque chose, c'est que Leblanc, je pense qu'il trouve que Leblanc, le father trop. Oui, il dit son, just kid. Il a raison. Mais même, même, les deux ont fait un mea culpa parce que tu vois que Leblanc, dans ses entrevues, il parle de Carrie comme superstar. Maintenant, il a changé la façon qu'il dit superstar. Je vais sur une autre question avec vous parce que Leblanc a perdu, mais là, on en a parlé beaucoup de Leblanc, mais il faut quand même qu'on parle de ceux qui ont gagné, de Golden State. Ça va être ça tout l'été, on va juste parler de Leblanc. Où il va aller, ici le gold, bla bla bla. Mais là, maintenant, si on parle de Golden State, le MVP a été remis à Kevin Durant. Je vais aller avec toi, Patrick, parce que voilà, ta tête bouge de gauche à droite. Est-ce que Curry s'est fait rub de son final MVP? Je trouve que c'était le plus gros vol de tous les temps. Il y aurait dû. C'est un vol tellement grave. qu'il y aurait dû le mettre en prison. La personne qui a fait ça, ça, tu dois rentrer à l'intérieur. C'est grave. Mais non, moi, comment que... Game 1, Game 2. Enlève Steph. Quel match que KD, quel match que c'est KD que si tu l'enlèves, il n'y a pas de victoire. Game 3. C'est KD. Wow, non. Tout 8. Wow, non. Game 1, Game 1. Mais non, mon ami. Game 1, Game 1. KD, vous ne voulez pas jouer dans Game 1. Non, attends, non, non. Ça, on s'entend. Le Game 2, Game 3. Surtout Game 3. Game 2, c'est Kevin Durant qui a rôle de l'équipe. Game 2, c'est seulement Game 3. Même Game 4. On enlève. Même Game 4. On ne va pas enlever parce que les deux sont là. Oui. Mais on va prendre les fins qui étaient là. C'est que Game 1, 2 et 4, Steph a shop. Plus que shop, là. Sauf qu'il faut le donner. Moi, je suis d'accord avec la décision qu'elle est à KD. J'aurais voulu que ce soit Steph, honnêtement. Mais après Game 3, je m'excuse, man. Qu'est-ce que KD a fait, c'était heartbreaking pour les Cavaliers. Mais pour une game? Moi, je trouve que pour une game, c'est vraiment pas une. C'est juste une game. C'est que... Regarde, mais les trois ont joué trois bonnes games. Oui, c'est ça. Trois bonnes games. Ça s'équivaut. Sauf que qu'est-ce que KD a fait en Game 3 était un peu plus que qu'est-ce que... KD est venu chercher. KD est venu à Cleveland et il a dit, tu vois ton logo, moi, je le prends. Qu'est-ce que ça veut dire en mots... Je joue plus. Qu'est-ce que ça veut dire en mots... Most variable player. Maintenant, la question, c'est qui, dans chacun des matchs, était le joueur le plus important? Et la vraie réponse à ça, c'est KD était souvent le plus important dans Game 3. Donc, comment tu vas voir le most variable player de toutes les séries quand que, dans les cas matchs, souvent qu'on peut dire que tu étais le plus important, c'était Game 3. Mais c'est l'ampleur de la chose. C'est ça qui est difficile aussi avec les Warriors, c'est que, oui, on peut dire que Steph aurait dû gagner le MVP ou bien KD aurait pu le MVP, mais personne ne parle de comment Klay a gardé l'équipe dans des matchs. C'est lui qui a commencé des runs. Comment Draymond, au niveau physique... Oui, mais là, on parle du équipe. Non, non, mais ça que j'essaie de dire, tout le monde est variable dans son rôle. Dans sa position. Ce que KD a fait durant ces playoffs-ci, surtout de la façon dont il a joué dans Game 1 comparé à Game 2, 3, et 4, pour moi, c'est un MVP-worthy. Et puis ce qui est tellement telling de Warriors, c'est Game 4, tu voyais, c'était un blowout, mais tu voyais que les deux, ils ne cherchaient pas vraiment à avoir le MVP. Moi, je trouve que c'est beau, ça. KD passait la balle à la chef, fait passer la balle à KD. Et c'est pour ça que KD est venu à Golden City. C'est la seule raison. C'est à cause qu'il sait que... Non, c'était plus facile pour lui, mais c'est un autre objectif. C'est moi... Mais ça sera un autre épisode. Est-ce que le move de KD est... Est-ce qu'on peut le qualifier comme un sneak ou non? Ça serait un autre sujet. Patrick, tu vas venir à ce sujet. Je pense qu'à chaque fois, on va parler de Golden City. Je vais mettre une parenthèse. Parce qu'il y a trop de ribbons. C'est comme tu vois que tout est biaisé. Moi, je n'aime pas Cleveland. Moi, j'aime LeBron James. Je vais mettre une parenthèse. Dans l'NBA, présentement, tous les joueurs doivent un gros merci à LeBron et Chris Paul pour la façon dont ils ont contrôlé la narrative pour que les joueurs aient le pouvoir. C'est des choses comme ça que Michael, puis Magic, puis Larry Bird n'ont pas pu faire. C'est donner le contrôle aux joueurs. Les joueurs ont le contrôle. Ils peuvent faire des choses que KD a fait, que LeBron a fait, que Sumon Kawhi peut-être va faire. Le Marcus Aldridge a voulu faire. Tu sais, de prendre son destiné et de dire, moi, je vais aller ici ou là, puis personne ne peut rien me dire. Il faut dire un gros merci. Est-ce que c'est bon pour la Ligue, though? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça n'enlève en rien que ça l'a affecté les deux chutes de LeBron. Peu importe. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le legacy même de LeBron est affecté avec sa sixième défaite en finale? Est-ce que vous pensez que Curry s'est fait rub? Laissez-nous vos commentaires. Allez liker notre page Facebook, YouTube, Striving to the top sur Amazon le 14 juin. Tiens, je vais le prendre pour le montrer. Striving to the top le 14 juin sur Amazon. N'hésitez pas. Draft Leandro Ball, somebody. BBB, never lost. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? T'as raison. Moi, je sais, il va draft. Il va draft Leandro Ball. Le draft. On va dans le binwagon. On embarque dans le binwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook et Instagram LeBanWagonShow. Commentez sur les vidéos. On veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos. Partagez les vidéos. Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube LeBanWagonShow. On embarque dans le binwagon. On embarque